Le Pays de Galles, le score au repos 1 par tout but de Bruno Versavel, la 24e minute, égalisation par Roche 5 minutes plus tard. Les Diables Rouges qui jouent en blanc pour une fois ont encore 45 minutes pour forcer la décision et cela en compagnie de Roger Lavourer. Avec la collaboration du Crédit Communal et Jupiler, l'Union fait le foot. Et bien nous voici à nouveau donc à Amspark, ici à Cardiff, où finalement peut-être devant 20 000 spectateurs, petit à petit, les Galois sont venus garnir les gradins. Une première action de cette deuxième itau, il n'y a pas de changement, c'est toujours Roche en centre, le Roche en direction de Sanders, tête de Sanders et heureusement nous sommes bien groupés. En défense on écarte momentanément le danger, un tir et Michel Prodom qui est intervenu sur ce tir dangereux, c'était un tir de Horn. Ouh là là, donc ça a chauffé, un ballon très chaud, très chaud dès ce début de deuxième mi-temps. Nous allons revoir cette action, le centre de Roche, le ballon repoussé de la tête par plusieurs de nos défenseurs et le tir finalement dans les mains de Michel Prodom. Très authentique, une action que nous voyons à nouveau. Pas de changement dans aucune des deux équipes et je vous le rappelle, donc le score de un but partout. Après ce tir de Horn, la Belgique a mené, nous avons mené et puis nous avons dû subir l'égalisation des pieds de Roche. Mais nous vivons un match très ouvert finalement, un match agréable à suivre, espérons que ça continuera, espérons surtout que nos diables parviendront à inscrire encore un petit but. Et de Chiffaut. Chiffaut toujours avec Horn devant lui. Il a évité Horn, glisse le ballon dans les pieds de Versavel, en service de Versavel à Van Dorel. On pose bien son jeu du côté belge pour le moment. Emers, que l'ont peut-être moins vu. Oui, c'est bien joué. Oh, Eric Guéretz a poussé le ballon trop loin. C'était bien joué de la part de Luc Nélis à Eric Guéretz. Mais Eric Guéretz, dans son souci d'aller très vite vers le but, a poussé le ballon trop loin. C'est dommage. Dégagement pour Southall. Nous revoyons Eric Guéretz, vous voyez. C'est dommage qu'il n'a pas pu contrôler beaucoup mieux le ballon et tenter sa chance. Voilà, donc Eric Guéretz. Et nous revenons en direct, je l'espère, avec une faute galoise et Coufran. Nos chiffres ont été blessés sur cette action. Il fait appel aux soigneurs. Nous ne le voyons pas, malheureusement. Monsieur Rottlisberger non plus. Et il autorise le soigneur de notre équipe à monter sur le terrain pour porter secours. Heinzeau. Heinzeau Chiffaut. Il dispute son 45e match déjà, à 24 ans, sous maillot des Diables. Il y aura, il y aura, l'entraîneur, qui espère beaucoup de ce match. Il l'a affirmé au éclair. Il a dit, nous devons battre les gardes rouges ce soir. Et il faut bien dire que les Galois nous étonnent quelque peu. Enfin, nous étonnent pas finalement tellement, car on le savait déjà, ce sont d'excellents footballeurs. Lors de la dernière coupe du monde, ils ont été éliminés dans le tour préliminaire, évidemment. Mais ils avaient affaire aux Hollandais et aux Allemands. Et bien, ils continuent à attaquer. Je disais, ils avaient affaire aux Hollandais et aux Allemands. Ils ont même réussi le nul ici contre l'Allemagne, 0 à 0. Ils ne se sont inclinés que par un but à deux face aux Hollandais. Et même score, la Bayer en Allemagne et en Holland. Ce sont donc d'excellents footballeurs. Et ils le prouvent encore ce soir. Et regardez cette action, c'est un mouvement bien dessiné. Heureusement, un contre défavorable. Il n'y avait pas de fausse. Un contre défavorable à Horn qui, une fois de plus, s'était présenté dangereusement dans notre rectangle. Nous revoyons cette action à la base rush. Et le ballon qui va parvenir là, en direction de Horn. Non, il n'y avait pas de faute. Le ballon avait été touché au préalable, bien sûr. De Wolf, De Wolf pour Georges Grun. Au mauvais espace de Grun. Le ballon dans les pieds de Sander. Il ne faut pas commettre de telles erreurs, évidemment. Sander encore. Sander toujours accroché à centre de Sander. Deuxième pote à la tête de Roche qui est rabattu derrière. Le ballon lui revient. Un tir de Roche contre heureusement. Un entre-tir à côté. Ouh là ! C'était un tir de Horn réputé. Le voici Horn pour ses tirs de loin. C'est un jour de Southampton. Et une fois de plus, il a alerté Michel Predome. Mais à la base, une mauvaise passe là de Georges Grun. Nous revoyons cette situation dangereuse pour nous. La Belgique avec Emers. Emers vers Kullemans. Le ballon compris de la tête par Bodine. Et puis dégagé maintenant par Hazelwood. Pour Jux. Jux à Sander. Au espace de Sander, c'est Enzo Schiffo. Une faute sur Schiffo. Une faute de Blackmore. Et Van der West n'est pas très heureux. Il vient l'expliquer à l'arbitre suisse. Coup franc pour les Diables. Ici Blackmore. Le ballon chez nos Diables avec Georges Grun. Grun pour Schiffo. Schiffo conduit bien son ballon. A l'air le jeu en direction de Gerrits. Gerrits pour Michel DeWolf. Georges Grun. Grun avec Kullemans qui a glissé. En Illys, en tous les cas, il l'espérait. Mais Illys n'était pas là. Dégagement pour Schiffo autour. Versavel. Blackmore. De Molle. Que le manche de la tête vers Illys. Il est opposé avec Young qui avait un pied en avant de Young. Oui, l'arbitre assisté, il a bien fait. Bien vu l'arbitre. Young prend temps. Il est né à Singapour. Coup franc. Au profit de Stéphane DeMolle. Vous voyez que Luc Nillys est serré de près. Coup franc de Mol à Nillys. Mais il y avait un retour de jeu. Deux chiffots. 7 minutes de jeu en deuxième période. Et toujours un but partout. Merci, il s'est interposé. Eric Garrett qui perd le ballon. Le ballon qui arrive dans les pieds de Roche. Roche a bien évité. Van Derel. Centré. Versavel de la tête. Chiffot maintenant. Guerret. Van Derel. DeMolle. Van Derel. Van Derel. Van Derel pour Marc Emers. Emers en relais avec Versavel. On se regroupe chez les Galois. Versavel encore. Qu'isole Enzo Chiffot. Centre de Chiffot. Que Le Mans avait été retenu fautivement par Young. Oui, il le montre. Il est retenu. Il a raison, Yann Keleman. Retenu par la manche. C'est le balle de DeWolf au profit de Sander. Sander toujours. Petit ton de Sander. Il faut. À l'extérieur du recteur du Heureusement. Heureusement, il s'avane vite bien peu pour que la faute soit commise à l'intérieur des dignes fatidiques. Mais le coup franc sera dangereux. Voilà Sander que l'on ne peut jamais laisser se voir. Comme il conduit bien son ballon. Une feinte. Et il est accroché là par Stéphane DeMolle. Mais quel danger ce Sander. Il va très vite balle au pied. Il inscrit en plus de 30 buts en deux ans à Derby. Le mur mis au point, organisé par Michel Prodom. Attention, dangereux toujours les Anglais sur les coups de pied arrêtés. Qui va donner ce coup franc sans doute Bodine. Ou alors Blackmore. Le numéro 3 c'est Bodine. Et le numéro 2 c'est Blackmore. Bon, Bodine, une balle brossée. Heureusement, à côté, largement, à côté du but défendu par Michel Prodom. Tire donc de Bodine le joueur de Swindon Town. Un ancien de Newport et de Cardiff. Pas de danger donc pour Michel. Écoute, pied de but pour les diables. Toujours un but partout. C'est pas assez. Il faut à tout prix gagner ce soir. Croyez-moi, la tâche sera très, très, très difficile. On le sentait. On le sentait dans les jours qui ont précédé le match. Dans les heures ici à Cardiff. Morale des joueurs gallois est aux Zéniths de l'Ouverine. Ils se sentent capables de réaliser des exploits dans ce groupe 5. Rappelons-leur aux luxembourgeois et aux Allemands. En plus, les Belges, leurs adversaires de ce soir. Voilà, on temporise très fort. On calme le jeu chez les Belges. Et puis, on progressera en longue passe vers les attaquants. Mais ça ne donnerait un peu jusqu'à présent. DeWolf, DeWolf toujours. Il attend lui aussi DeMolle. Yann Kuhlman s'a demandé le ballon. Mauvaise passe de DeMolle. La transversale n'est pas arrivée, n'a pas atteint son objectif. Marc Emers maintenant. Emers et Versavel se sont gênés. DeMolle. DeMolle à Nylis. Nylis pour Emers. Chiffaut maintenant. Un appel de balle sur la droite de Biarrette. Chiffaut préfère. Et après ça, donné malheureusement à Young et puis à Southall. Young, un joueur très calme. 30 ans, je vous le disais. Nicolas. Prise avec Kuhlman. Garrette pour Chiffaut. Chiffaut qui va tirer, mais sans danger aucun pour Southall. Il est un peu loin là. Enzo Chiffaut pour tenter sa chance. Il s'en rend compte. Envoyons le tir de Denzo. Enzo qui vient mourir à côté du but. Southall. on est dangereux toujours mal au pied il se faufile comme une véritable anguille très difficile à tenir il est toujours en mouvement mais heureusement il n'a pas pu maîtriser le ballon je suis là j'ai cru que rush allait pouvoir tirer heureusement vous l'avez vu il a tendu la jambe mais le ballon ne lui a pas collé aux chaussures et heureusement le ballon est passé à côté croyez moi s'il avait plus contrôlé ce ballon et bien j'ai bien peur qu'il aurait terminé sa course au fond défilé il n'en est rien heureusement reprenons courage toujours à plus tard une faute de young sur bien que le man enfin sanctionné par la bite c'est pas la première coup franc pour les belges rush ici dans 29 ans dans trois jours coup franc pour la belgique c'est tranquillin d'orel qui va le donner sans doute dans la foulée de d'enzo schiffaut Tournée, mais excellente détente de Southall aussi, une phase qui s'est terminée finalement par un coup de coin, coup de coin au profit de Francky Van Der Heels, le grand Southall ici le gardien d'Everton qui a été sérieusement sollicité par Enzo Schiffo. Coup de coin, le public Schiffle n'a mené pas la décision de l'arbitre. Coup de coin donné, 13 aériens, la tête de Schiffle au-dessus du bout. Très bon match livré par Enzo Schiffo, on le voit partout comme d'habitude, il est en confiance, c'est le Enzo Schiffo tout à fait confiant, qui est maintenant libéré de tous ces complexes et qui rayonnent dans l'entrevue. Et dégagement pour Southall, tout cela après un quart d'heure de jeu, en deuxième période, toujours en but partout. Tête de DeWolf, le ballon à Hughes, et puis maintenant à Roche, Roche vers Sanders. Roche de Sanders, Sanders toujours, oui, Sanders à Blackmore, excellent service. Blackmore encore, l'arbitre a laissé l'avantage, le public réclame une faute de main, dégagement du poing de Michel Poitdome et puis de Gerets maintenant, qui va écarter le danger, enfin espérons-le. Voilà qui est fait. Remise en jeu pour les Galois. Revoyons l'action, la faute de main bien sûr de Michel Poitdome, qu'on puisse considérer peut-être que c'était le ballon qui allait vers la main, mais quand même je pense que Michel a fait un petit geste vers l'avant, ça pouvait être sanctionné d'une faute de main. Yann Kelemans, Kelemans vers Nylis. Nylis encore, Nylis toujours aux prises avec 3-4 joueurs galois, un tir en cloche dans les mains de Souto. C'était bien essayé de la part de Nylis, mais voilà maintenant les Galois repartis à match, très offensif à des deux côtés. Excellent service à Sanders, très dangereux à Sanders, et coup de coin, coup de coin conseillé par Demol. Le vol à Sanders ici, toujours de derby, qu'il ne faut tout prix pas laisser seul. Nous revoyons le tir, le premier, celui de Luc Nylis capté sans problème par le gardien. Et le coup de coin maintenant au profit de l'équipe galoise. Attention au grand format, attention au jeu de tête des Galois. Sortie de Prodom, il n'y avait pas au jeu. Ouh là, j'ai bien cru qu'il y avait au jeu et le juge de tout, je n'avais pas levé son rappeur. Heureusement, Michel Prodom est bien sorti, malheureusement, il s'est blessé à la main, Michel. Marquemers en contre-attaque. Centre d'Emers vers Nylis, un ballon repoussé par les défenseurs, par Adcré. Oui, à tout moment, le centre d'intérêt change, où c'est tantôt devant un but, tantôt devant l'autre. Maintenant, devant le bugalois, que le man soit un bon service de Colman, mais en jeu. En jeu de Luc Nylis. De très peu, mais le juge de tout, j'avais le vaisseau drapeau. L'arbitre avait sanctionné ce rond. Beaucoup d'action des deux côtés. Blackmore vers Horn. Horn à Sanders, qui pose pas mal de problèmes à nos défenseurs, ce Sanders. Attaque en pointe avec Rush. Et tous deux reçoivent habituellement le soutien de Hughes, le joueur de Manchester et on a un coup. Remise en jeu maintenant pour Blackmore. Hughes. Nicolas. Jeff Sanders, toujours. On cherche Sanders et on cherche Rush. Nicolas. Crochet de Nicolas qui tente sa chance à sortir de loin sur Michel Prodom. Michel n'a pas pu capter le ballon. Un ballon qui est dégagé finalement par Georges Grune. Un ballon vicieux, avec un bon vis devant Michel Prodom. Ce sont les ballons les plus difficiles à capter. Nous revoyons le tir de Nicolas. Vous voyez ce ballon qui glisse devant Michel Prodom. Tête de Jong. Tête de De Waal. Une autre de Versavel. Lillis en retrait à Van Der El. Les Belges à l'attaque. Nous sommes numériquement supérieurs. Pour le moins, il faut en profiter. Eric Gareth qui vient aider ces attaquants qui montent de plus en plus. Van Der El, Van Der El, ça est mère, mais la passe est moins bonne. Et voilà maintenant les Galois qui, à leur tour, descendent de balle au pied. Quand je vous disais que le centre de l'intérêt se déplaçait à tout moment, voilà maintenant. Les Galois, avec un centre, repoussait de la tête heureusement. Ah, ça va vite des deux côtés. Perte de balle des Belges. Nicolas encore. Dégagement de De Maul. On sent que les deux équipes veulent à tout prix enlever les deux points. Ça n'est pas terminé. Blackmore maintenant. Blackmore pour Sanders. Sanders avec Michel De Waal. Un premier crochet. Un petit point. Sanders a connu à passer au pénalty. Un centre, deuxième poteau. Le ballon repoussait. Un tir à nouveau. Une chandelle. Oh là là, mais tout s'y se passe devant notre but. Nous allons souffrir, j'ai bien l'impression. Versavel, Versavel, Chico. Asi Enzo. Versavel, un deuxième petit but, ce serait merveilleux. Bien, une excellente ouverture vers Nidice. Nidice attend un soutien dans la foulée un peu faux. C'était bien pensé, c'est dommage. C'était bien pensé, la passe devant l'homme. Devant notre Versavel, mais qui est arrivé en train de... Ah, rien de trop tard. Nicolas, ça va très vite. Nicolas, pour Hughes. Hughes à Blackmore. Blackmore avec Versavel devant lui. Blackmore toujours. Hughes. Sorti au profit des joueurs gallois très encouragés pour le moment. Nicolas, ballon pour les Belges. Beaucoup d'ambiance déjà et il n'y a, à mon avis, que 20 000 spectateurs. Qu'est-ce que ça doit donner ici lorsque Nidice pute un match de 5 nations en rugby. Haute-sur-Curulemane. On est immédiatement vers Gerets. Gerets de plus en plus offensif. Gerets toujours. Gerets vers Nidice. Nidice encore. Nidice toujours. Nidice a tiré au tir compré. Un ballon qui revient dans les pieds de Bodine. Et Bodine relance son équipe. Et vous voyez, il y a grandes enjambées. Bodine veille vers Rush. Gerets. Deux môles maintenant. Vanderelles. Et Gerets envoie le ballon aux délimites de jeu pour qu'on puisse soigner son équipier. Je crois que c'est Georges Grun. Guitey et Michel Sablon sont adjoints. Circonspect. Et se demandant est-ce que quand même on va faire basculer le match en notre faveur. C'est à souhaiter. Il reste pour cela 24 minutes. C'est un peu peu. C'est bien Georges Grun qui est blessé là. Au genou semble-t-il. Et c'est une remise en jeu pour les Galois. Mais qui, j'allais vous dire, qui très sportivement donnent le ballon dans les pieds des Belvines. Ils ne l'ont pas fait. Alors que manifestement, c'était volontairement que Gerets avait mis le ballon aux délimites de jeu. Chiffaut. Chiffaut pour De Wolf. Passe un peu courte. De Wolf. Le ballon intercepté par les Galois avec Bodin. Et Sanders très, très difficile à tenir, ce Sanders. En courrier, heureusement, ça passait moins bonne. Ça passe qui est destiné à Hughes. Chiffaut. Grun. Grun harcelé par Rush. Le ballon vers Versavel. Young. Calmement en retrait. A Sogadia-Sautol. Sautol qui va dégager maintenant. Rush aux prises avec Michel De Wolf. A tout moment, comme il l'avait fait au cours de la première mi-temps. Les deux attaquants de pointe de cette équipe galoisse permutent à tout moment. Tantôt Rush à droite, tantôt Sanders et puis vice-versa. Enzo Chiffaut accroché fautivement là, par Blackmore. Blackmore qui a déjà reçu le carton jaune, le seul de la partie. Coup franc. Coup franc. Coup franc. pour Enzo Chiffaut. Enzo Chiffaut, qui a gagné quelques centimètres. La bite fait reculer. C'était là le point d'impact et on perd du temps. Tous les galois pratiquement en défense. Il n'y a plus que Rush en pointe. Un ballon brossé sans doute par Enzo Chiffaut. Voilà qui est fait au deuxième poteau. La tête de Kulemans. À côté. Ouh, il n'est pas passé loin le ballon. Bien joué de la part de Yann. Beaucoup d'occasion des deux côtés, il faut bien le dire. Ballon brossé, la tête de Kulemans. Et Sautol tout heureux de voir passer ce ballon à quelques centimètres de son poteau. Et puis, en soutien, Eric Gerez qui est venu aider Grun. Nylis. Talonnade de l'Initz. Nylis vers Van Der Elf. Faute sur De Waal. Faute de Sanders. Les Belges maintenant avec Chiffaut. Kulemans. Gerez. Emers. Emers fait sauter le ballon en direction de Nylis. Il n'y avait pas de faute, estime l'arbitre suisse. Et voilà maintenant les Galois en possession du ballon. Blackmore. Blackmore attend un appel de balle. Voilà vers Rush. La tête de Grun. Versavel maintenant. Toujours Versavel, pousse le ballon un peu loin. Le récupère quand même. Il se bat Bruno Versavel. Elzo Chiffaut. Bien joué de la part du Chiffaut. Vous voyez comment il a évité Nicolas. C'est tout l'instant d'applaudir cette action signée Chiffaut. Demolle, Demolle pour Emers. Reste le balle d'Emers. Oh là là, c'est dangereux. Demolle maintenant. 26 minutes de jeu. Toujours en deux parties. Tout cela sous l'œil de Berti Vox. Qui est l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. C'est avec les Allemands. Une faute commise par Nicolas sur Elzo Chiffaut. qui mériterait un carton jaune puisque c'est une véritable agression par derrière. Et deuxième carton jaune galois au passif maintenant de Nicolas. Même faute que tout à l'heure. Et toujours sur Chiffaut. Et voilà Nicolas, joueur de Kelsey. Qui est le troisième le plus capé de l'histoire du football galois avec ses 167 sélections. C'est Jones, le joueur du Pays de Galles qui a obtenu le plus de sélections. 72. Et puis All Church avec 68. Et puis vient maintenant avec 167 sélections. Nicolas. Coup franc. Coup franc. Voté par De Wolf. De Wolf à Chiffaut. Chiffaut. Il faut Vanderelle. Chiffaut encore qui sème la panique dès qu'il a le ballon. Excellente ouverture de Chiffaut à Eric Gerretz. Gerretz pour Vanderelle qui était tout à fait isolé. Là mais qui pousse le ballon trop fort. Ah quel dommage. Il était parvenu, Frankie Vanderelle, à éviter le marquage de deux ou trois équipiers en défense. Et malheureusement il a perdu le ballon. Bodine. Bodine vers Sanders. Nikolas à Sanders toujours. Toujours Sanders difficile. Vous voyez. Ce joueur difficile à contrer. Un tir à côté. Déroutant ce Sanders lorsqu'il a le ballon. Déroutant ce Sanders lorsqu'il a le ballon. Voyez avec quelle détermination et quelle classe aussi. Il se défait ses adversaires directs. Et il y aura un changement chez nous. Nelly Saur est remplacé par Mark Wilmot. Alors que nous revoyons à nouveau ce tir du dangereux Sanders. Voilà du poids supplémentaire. Encore que ce soit un attaquant remplacé par un attaquant. Mais Guitaïs a raison. Et à 17 minutes de la fin, il offre sa chance à Mark Wilmot. C'est donc la troisième sélection dans l'équipe des Diables Rouges. J'espérons que Mark Wilmot mettra un point d'honneur à marquer un petit billet. Je n'en ai pas encore marqué pour les Diables Rouges. C'est l'occasion de nous faire plaisir. Vanderels. Faute sur Vanderels. Coup franc pour la Belge. Merci pour Wilmot qui touche le ballon pour la première fois. C'est toujours important, une première touche de balle. Et il l'a réussi. Voilà, Wilmot toujours. Wilmot, c'est dommage la passe. Grün. Grün vers Chiffaut. Chiffaut de Wolfe. Le ballon n'avait pas quitté entièrement les limites du jeu. Signale le juge de touche. C'est très bon. Il glit en retrait à sa voiture.